Et salut utile j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto Aujourd'hui on se retrouve pour une farm à raid ça va être super simple et très rapide Alors pour commencer d'abord je vais vous donner quelques conseils Alors le premier conseil qui est vraiment utile c'est de se mettre sur une plaine Histoire que le raid puisse spawn sans accro et qu'il ne finisse pas dans des trous ou dans de l'eau Ensuite deuxième petit conseil je vous conseille d'être le plus près de ces structures là Histoire de ramasser le plus de raids possible je sais plus vraiment comment ça s'appelle N'hésitez pas à me le dire en commentaire j'ai complètement oublié Comme ça histoire d'avoir malédiction autant de fois que vous voulez Et tu vois ça simplifie un peu le tout Bon sur ce vous aurez besoin de tout ceci je vous laisse faire pause pour voir ce que vous avez besoin Donc nous on va commencer tout de suite on va tout prendre parce que je vais essayer de rester un maximum en survie Histoire que vous voyez ce que je fais et comment ça se passe Bon pour commencer on va creuser un trou de 15 sur 15 avec 1 de profondeur Bon j'ai eu la bonne idée de me dire ouais je vais prendre un truc en or ça va être plus rapide Patati patata c'était une très mauvaise idée donc je vais continuer en créatif Bon une fois que c'est fini on va se mettre sur le bloc du milieu là on est bien au milieu et on va casser un bloc ici et un second là Ensuite pour la prochaine étape on va poser un bloc de terre qu'on cassera à la fin Un portail ici sur les côtés il faut que ça soit bien au dessus des trois blocs On les ouvre juste au dessus on repose un autre portail Ensuite on va se faire un petit escalier pour pouvoir mettre un bloc juste au dessus Sur le contour on va poser quatre portails qu'on va ensuite ouvrir Et par dessus on rajoute encore un bloc de terre et cette fois-ci on va mettre les murets Comme ceci Une fois que c'est fait on peut enlever tous les blocs de terre qui ne sert à rien Et pour terminer on met la source de lave juste ici Voilà ce que ça donne et on la voit descendre et là c'est bien Ensuite juste à côté genre vraiment deux blocs sur n'importe des deux côtés c'est pareil On va creuser de deux sur trois avec quatre de profondeur Une fois le trou fait on va poser un lit On met une cloche juste ici et une petite torche histoire de mettre dans la lumière et éviter le spawn de monstres Ensuite on va de la manière que vous voulez on va faire apparaître un villageois Et par dessus on va poser des blocs de verre donc déjà il faut qu'il évite d'aller sur son lit Et ensuite il faut reboucher comme ceci le verre et voilà il est enfermé On a notre petit villageois et tout va bien Une fois que vous avez fait le villageois on va s'écarter un petit peu On va faire un trou de quatre sur quatre Enfin de deux sur deux pardon Donc un trou de quatre Comme ça on se fait de l'eau à l'infini Alors là je vous ai fait un petit pattern Les endroits où vous voyez de la baie de rock il va falloir mettre des blocs Donc là vous voyez de la baie de rock hop des blocs Ici on peut voir qu'on est bien en face Il va falloir poser deux blocs Donc regardez hop là il n'y a rien Et un bloc à gauche un bloc à droite On continue le pattern Là on est sur le côté du rectangle donc on met rien Et pareil là vous voyez bien l'angle Un bloc ici un bloc là et ainsi de suite Ensuite tous les blocs que vous voyez là Les blocs de l'abysse lazuli Ça va être l'eau Donc avec notre source infinie On va la remplacer avec de l'eau Une fois que c'est fini vous pouvez reboucher l'eau Et enlever la petite source infinie que vous avez fait Maintenant vous voyez que toute l'eau va vers le trou C'est pour emmener tout le raid à l'intérieur Et la lave c'est pour tuer les grosses bêtes Je ne sais plus comment ça s'appelle l'histoire qu'elle meurt Alors on va se mettre ici et on va creuser à 25 blocs de profondeur Sur les 3 blocs donc on se retrouve dès qu'on est en bas Une fois arrivé on va se faire un petit espace juste ici Pour pouvoir mettre tous les coffres et tout ça Une fois que le trou est creusé on va poser deux coffres juste ici Ensuite on va mettre nos entonnoirs Il faut bien qu'ils aillent vers le coffre Par dessus on va mettre nos dalles Et juste ici on va mettre un bloc pour éviter que les mobs nous attaquent Ensuite juste ici on va se faire un petit trou pour pouvoir se déplacer assez loin Et éviter d'aller dans l'eau Une fois arrivé assez loin on va monter tout en haut Voilà vous pouvez voir que je suis quand même très très loin de l'eau Et on va poser une trappe en haut pour éviter que les pillagers tombent Et on va se mettre des échelles pour monter et sortir Bon la ferme est terminée Nous avons notre villageois On a fait le trou On a même de quoi sortir et rentrer pour prendre tout ce qu'on a Donc maintenant on a besoin de l'effet malédiction Donc on va directement partir vers notre petit tour Alors voilà c'est celui-ci qu'il faut aller attaquer Vous voyez il a une petite bannière juste au dessus Donc hop on lui met des coups Jusqu'à qu'il meurt Et voilà regardez j'ai l'effet Et d'ailleurs petite anecdote Plus vous en tuez plus le raid va être compliqué Et je crois que le niveau maximum c'est niveau 4 Mais je suis pas sûr de cette information Je crois que c'est 4 ou 5 Mais tuyens-en le plus possible Pour avoir vraiment des très très gros raids Bon sur ce on a notre effet Donc hop on rentre vers notre petite farm Voilà vous voyez que l'invasion est en train de se faire Nous allons aller vite se protéger Hop on referme la trappe histoire qu'il rentre pas Et on va se mettre en dessous Et on attend qu'il vienne à nous pour pouvoir les tuer On va attendre vite fait que tout le monde spawn On tue tout le monde Comme ça je vous montrerai un petit peu ce que j'ai eu à la fin Bon on a réussi à voir tout ça pendant le petit raid On a eu quand même 5 totems C'est plutôt assez excellent Quelques émeraudes Des sels Bon là il y en a peut-être un peu trop Et le reste c'est vraiment des choses pas très intéressantes Mais déjà juste ça c'est vraiment très très cheaté Bon j'espère que ce petit tuto vous a plu On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos N'oublie surtout pas de liker, de partager Et de t'abonner Ça fait toujours plaisir C'était plutôt simple et rigolo à faire Donc on se dit ciao Et à la prochaine Bon pour les plus curieux d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin Je vous laisse un petit accélérer de ce qui s'est passé durant l'attaque Histoire que vous voyez un petit peu ce qui se passe du haut Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin Des gros bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !